Bonjour tout le monde, c'est Colino et bienvenue dans ce 11e épisode de playthrough de Another Code R, les portes de la mémoire. Alors avant de commencer, j'ai plusieurs annonces à vous faire. Déjà je ne ferai plus les voies modifiées tout simplement parce qu'il y a vraiment trop peu de vues sur ce playthrough. C'est d'ailleurs pour ça que je vous annonce aussi que les sorties ne seront plus aussi régulières qu'avant pour ce playthrough, tout simplement parce que ça me prend beaucoup de temps pour enregistrer et je préfère prendre ce temps pour Prince of Persia. D'ailleurs je sais même pas si je ferai ce playthrough à fond vu qu'il y a tellement de peu de vues dessus. Pour faire simple, sur les 10 vidéos précédentes, il y en a que 3 qui passent le cap des 10 vues. Donc vous voyez le genre. Je crois que c'est à peu près tout. Oui d'ailleurs si vous avez cet épisode à temps, c'est seulement parce que je suis en arrêt de travail et à cause de mon l'imbago donc voilà quoi. Je peux pas sélectionner la caméra. Là c'est une caméra de surveillance. Donc dans l'épisode précédent, on était à la recherche du baladeur. Je crois qu'on l'a déjà récupéré d'ailleurs. Ça fait un moment pour moi que j'y ai pas joué. Hop. Qu'est-ce que tu fais ici ? Hop. Non c'était à Mathieu que je voulais parler. Bon tant pis. Hop. Donc on va retourner à la cabane pour chercher le baladeur. Wouah ! J'avais oublié cet effet là. Hop. Là. Hop. Hop. La cabane. Il est là au fond. C'est bien ça ? Oui. Bon. Je vais soulever la caisse du dessus. Tu n'auras plus qu'à tendre le bras pour l'attraper. Ça marche. Je dois agir trop vite. Dépêche-toi. Ça y est, bref. Tiens bon. Je ne tiendrai plus très longtemps. Et là, elle lâche. Ah ! Mon bras ! Mon bras ! J'ai réussi à le récupérer. C'est bon ? Objet acquis. Baladeur. Et maintenant, alors, au cottage de mon père. D'accord. Je vais sortir. Les unes, deux, unes, deux. Montez les genoux. Récupérez les rings. Faire le looping. C'est encore loin ? Dis, c'est encore loin ? J'ai envie de faire pipi. Quand est-ce qu'on arrive ? J'ai faim. J'ai soif. Il y a quelqu'un. C'est ce type. Celui avec les lunettes de soleil. C'est l'homme que j'ai aperçu aux mines. Où est-ce qu'il va maintenant ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On le suit ? On ne le suit pas ? Allez, on va tenter de le suivre. Mathieu, H. Tu as l'attention d'aller au clocher ? Oui. Allez, viens, Matt. On jete un oeil là-bas. Non, je ne peux pas. J'ai fait une promesse à ma mère. Tu te souviens ? Ah oui, c'est vrai. Vas-y, si tu veux, H. Je vais t'attendre ici. Tu es sûr ? Oui, oui, pas de problème. Ouais, c'est... Heureusement que j'arrête de faire les voix parce qu'avec tout le texte qu'ils font, Ashley avec sa voix aiguë, Matt avec sa voix d'ado prépubère, je me cassais la voix, ça fait que je ne pouvais enregistrer que deux épisodes à la fois. Là, je pense que je vais pouvoir en enregistrer trois ou quatre. Mais si tu es resté ici tout seul, tu risques de tomber sur Dan. J'ai une idée. Il y a une petite cabane juste là. Tu n'as que m'attendre à l'intérieur, ok ? Ok. La cabane au fond du jardin. Ah. Lui. Le voilà ! Ah, et voilà, statue de la serène. Où est-ce qu'il va ? Alors, soit je le suis, soit je continue vers la tour. Bon, j'irai voir la tour après. Je vais d'abord le suivre. Ah ! C'est ça que je voulais regarder tout à l'heure. Il y a un poteau blanc. Une sorte d'appareil d'orvin d'eau noire et juché dessus. C'est une caméra de surveillance. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc ? Non, il y en a beaucoup de caméras qui sont en dôme comme ça. Ça leur permet une plus grande liberté de mouvement. Non, c'est pas ça que je fais. Voilà, comme ça. Le voilà ! Qu'est-ce qu'il fait ? Eh, mais... Faire partie pour le flashback ! Flashback ! Ça y est, je me rappelle maintenant. Il y avait un homme ici. Il portait une casquette. Ouais, mais vu tous les gens qui portent des casquettes, tu peux être plus précis ? Un homme avec une casquette, il était là. Est-ce que ça va ? Tu étais là, immobile, le regard perdu ? Oui, oui, ça va. J'étais en train de me souvenir que j'étais déjà venu ici, c'est tout. Tu te souviens d'être déjà venu ici ? Alors, tu connais cet endroit ? Oui. Tu dois être... Tu dois être... Achelé, bisous curieux... Qu'en prie, c'est ça, c'est celui... Quoi ? Vous connaissez mon nom ? Ouais, je sais aussi que tu es la fille unique du professeur Richard Robin. Mais qui êtes-vous ? Je m'appelle John Smith. Wouah ! Est-ce que tu vas me planter la main dans le bide et me faire transformer en un clone de toi ? Non ? Tu n'es pas le même John Smith ? D'ailleurs, est-ce qu'il s'appelait John dans Matrix ? Ça ne sent pas du tout le nom foire. Tu aurais pu trouver un nom un peu mieux. Mr Smith, vous connaissez mon nom ? Pourquoi tu le diras-tu ? Eh... Ah, vous ne voulez pas me le dire ? Eh ben, non. Eh... Ça te rend de plus en plus suspicieux, mon gars. Mais pourquoi tous ces mystères ? Vous venez ici habillés en costume, vous louez un emplacement alors que vous ne campez pas, même pas, vous funez partout, vous savez, je vous trouve très bizarre. Très bizarre ? Eh bien, on ne peut pas dire que tu es la langue dans ta poche, toi. Euh... En tout cas, tu n'as pas à t'inquiéter, je ne veux du mal à personne. Dans ce cas, expliquez-moi. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Alors lui, je ne me souviens plus du tout si c'est un gentil ou un méchant. Alors, est-ce que c'est un inspecteur qui est là en mission ? Mais dans ce cas, il aurait pu faire un peu plus discret. Je crois que c'est un méchant qui veut... Qui veut... Pas faire de méchant. Des recherches. Des recherches ? Vous êtes scientifique ? Non, je suis journaliste. J'enquête sur ce qui s'est passé ici, il y a cinq ans. Un journaliste, généralement, pour poser ces questions, il essaie de se faire passer à cognitôt. On parle plus facilement... Ouais, non, peut-être pas... Ça dépend des gens. Il y a des gens, si tu lui dis que tes journalistes, ils se ferment sur eux-mêmes, ou bien alors, si tu dis que tes journalistes, ils veulent déballer toute leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé il y a cinq ans ? Et qu'est-ce qui s'est passé il y a cinq ans, monsieur Smith ? Pouvez-vous au moins répondre à ça ? Si je le savais, je ne serais pas là. En l'occurrence, c'est une affaire non classée. Une affaire non classée. Tout à fait. Il s'est passé quelque chose ici, Alex et Juliette. Je suis venu pour élucider cette affaire. Mais quelle affaire ? Ça ne te regarde pas. Et je te conseille de ne pas te remêler. Si je veux. Trop tard. Le père d'un ami a disparu ici il y a cinq ans. Je l'aide à trouver des indices sur cette mystérieuse disparition. Donc je me demandais si ça pouvait avoir un rapport avec ce qui s'est passé ici. Ton ami recherche son père ? Oui, nous nous sommes rencontrés aujourd'hui. Il s'appelle Matt. Son père s'appelait Michael Creusoy. Je ne sais pas si je dois l'appeler Michael ou Michael Creusoy. Michael Creusoy, tu dis ? Monsieur Smith, l'affaire sur laquelle vous enquêtez, est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec la disparition du père de Matt ? Ton silence en disant, mon pote. Ashley, ton ami Matt est-il allé au clocher ? Non, il ne veut pas y aller. Il a promis à sa mère de ne jamais s'approcher du clocher. Très bien. Monsieur Smith, que s'est-il passé ici il y a cinq ans ? S'il vous plaît, dites-moi quelque chose, je vous en prie. Pour la dernière fois, Ashley, tu es en train de fourrer ton nez dans des affaires qui ne te concernent en aucun cas. Reste à l'écart de tout ça. Et tu ferais bien de suivre le conseil de la mère de Matt. Ne t'approche pas du clocher. Monsieur Smith. Bon, je vais approcher un peu de la sirène. Le socle est en prière. Il y a une plaque. Il est inscrit. La statue est un don de Benjamin Graham. Elle a été inaugurée le 20 juillet 1959. C'est pas généralement le nom qu'on utilise pour des noms d'épées dans les RPG. La sirène verra sur lac Juliette pour l'éternité afin que soit préservée la beauté du lac et la pureté de son eau. Tu parles ! Bullshit ! Elle est polluée à mort ! Qu'elle apporte la paix et la prospérité à tous nos concitoyens. Je dédie cette oeuvre à ma femme Lily et ma fille Charlotte. Qui ont soutenu leur mari et père lorsqu'il a dû brandir l'épée. Ah ! Donc c'est bien... C'est bien lié aux épées de jeux vidéo. Alors que sa famille jouissait du calme de la lune et d'un amour aussi envoûtant que le parfum d'une fleur. Comme les armoiries de la famille Graham le dépeignent si bien. Ok ! Et la sirène en elle-même. Il y a une statue en forme de sirène avec la Juliette en toile de fond. Le décor est superbe ! Heureusement qu'il n'y a pas de zoom sinon j'aurais été obligé de foutre un truc de venture s'il y avait eu des tics. Je veux en savoir plus sur ce que m'a raconté Monsieur Smith je vais aller voir au clocher. C'est vrai j'allais être complètement zappé ! Et voilà la clocher ! Il y a des armoiries sur la porte du clocher. Elle se compose une fleur d'une lune et d'une éblie. Ces armoiries c'est celle des Graham. Je me rappelle avoir vu un moment devant cette porte. C'était donc ça. C'était la porte du clocher. Il y a une porte. Oui pour ça on a compris. Les armoiries représentent une épée. La porte est fermée. C'est tout ? Tu n'analyses rien d'autre ? Non elle n'analyse rien d'autre. Je ne sais pas combien de vidéos. Encore un quart d'heure. Allons dans la cabane au fond du jardin. Fouillons un peu le bri-à-brac. Des meubles abîmés sont entassés. Et de l'autre côté. Un balai. Un balai. Un balai brossé posé contre le mur. Des bottes à pochou. Je l'affiche des fois qu'on aurait besoin d'un objet plus tard. Il y a des accessoires de ménage. Pour une pile. Ils sont en trop moins détails. Probablement irréparables. Cet endroit a vraiment l'air abandonné. A mon avis c'est un débarras pour les meubles des chalets qui louent. Allez parlons à Matt. Matt. Ça y est. Oui. Ok allons-y alors. Ok. Allez hop on y va. En route pour l'aventure. Le portail du pont couvert et verrouillé. Eh mais c'est fermé. Vite. Euh ça ne veut pas s'ouvrir. C'est vraiment bizarre. Normalement ce portail est ouvert tout le temps. Enfin il est tout le temps ouvert. C'est vrai ça. Papa ne m'aurait jamais dit de passer par là pour aller aux côtés si j'avais su que c'était fermé. Quelqu'un a dû le fermer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Pas ton dildo. C'est le même verrou à carte que sur la porte de la remise à l'accueil. Peut-être que ça fonctionnera avec mon passe. Non ça ne fonctionne pas. Et si on essayait avec le passe que tu as trouvé dans le hangar à bateau ? Hein ? Ah oui le bullshit que je t'avais dit euh... Ah euh... Je vais laisser là-bas. Dommage. Hein ? Qu'est-ce que c'était ? Ça euh... Ça c'est rien c'est mon dildo. J'ai dû appuyer sur le bouton sans faire exprès. Ça recommence. Oui. Bon bah on va bien finir par lui. Si je me sers de la tasse je pourrais ouvrir le portail. Que faire maintenant ? La tasse réagit encore. C'est ça qui est mes leçons que tu as entendues. Oh c'est l'appareil secret que tu m'as montré devant le hangar à bateau d'est-ce pas ? Oui ça s'appelle une tasse. Une tasse ? Oui une tasse. Tu mets du U.T. dedans et puis tu bois. Ou bien alors du café. C'est suivant ce que tu aimes. Pour toi tu dois être en âge de boire du chocolat. C'est ma mère qui a conçu cet appareil. Ah c'est vrai ta mère était une scientifique. Alors c'est elle qui a inventé ce truc ? Oui. Et je crois que je peux m'en servir pour ouvrir le portail. Ouah comme dans les dessins animés. Et bien vas-y alors ouvre le portail. Je voudrais bien mais... Tu ne sais pas t'en servir ? En fait j'ai promis à propos que je n'utiliserai pas la tasse devant qui que ce soit. Ce gadget aspect est top secret et c'est fort. Et bien si tu sais tenir ta langue. Pas de problème tu peux me faire confiance. Boutu c'est beau je te dis. Merci Matt. Allez. On y va. Euh objet. Taf. Utiliser. Alors voyons. Quelle manip à braquat d'apprenti il va me demander. Je vais utiliser la tasse. Ouvrons ce portail. Alors voyons voir. Oula. Alors est-ce que ça veut dire... Hop. D'accord. Nouvel élément. Bon ça va j'ai trouvé tout de suite. Ce bruit ça a du sourire. Fais-toi ouvre-toi. A la carême. C'est ouvert. Bien joué H. Merci. Merci. Dan m'a dit que le contest de papa était le premier après le confoucouvert. Donc c'est celui-là. Il y a un interphone sur la porte. Qui est-ce ? Papa c'est moi. Ah je l'ai. Je l'ouvre immédiatement. C'est bon. Tu peux rentrer. Ok merci. 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 Ah oui c'était le premier. Merci H. Ah oui c'était le sac de... Du camping. Excusez-moi. Je t'ai ramené ton chapeau aussi. Tu l'avais laissé devant la tente. Super. Je me demandais ce que j'en avais fait. Merci beaucoup. Bonjour. Oh Matt je suis content de te voir. Je tiens à m'excuser de mon comportement de tout à l'heure. Je crois que je suis allé un peu loin. Ne vous en faites pas. C'est déjà oublié. Bon tant mieux. Tu me pardonnes alors. Évidemment. Matt est-ce que tu vis dans les environs ? Non. J'habite relativement loin d'ici. Tu es donc venu camper avec ta famille ? Non. Je suis venu ici tout seul. Tout seul ? Oui. Je me suis enfui de chez moi. What the fuck ? Tu as quoi ? Attendez. Laissez-moi vous expliquer. Haché au courant. Mais pourquoi t'es-tu enfui ? Je suis à la recherche de mon père. Tu recherches ton père ? Oui. Il y a cinq ans, il a disparu à la Juliette. Disparu ? Oui. C'est pour ça que je suis venu ici. Je cherche des indices sur sa disparition. Malheureusement, mon oncle a signalé à la police que j'ai fugué. Ah, tu as donc de la famille ? Oui, le frère de mon père. Je vis avec lui, mais il refuse de chercher mon père. Je me suis donc enfui pour le rechercher moi-même. Je comprends pourquoi tu as fait ça. Mais tu sais, Matt, ce n'est vraiment pas une bonne idée de fugué comme ça. Tu ferais mieux de tout raconter à ton oncle que vous pourriez vous entraider pour le retrouver. Haché m'a dit la même chose. Dan, le garde-froid, c'était également à ma recherche. Mais si je rentre à la maison, on m'enverra en pension en Angleterre. Et je ne pourrai plus revenir ici avant des années. Je vois. C'est pourquoi j'ai fait une promesse à Haché. Je vais intensifier mes recherches aujourd'hui. Et si je ne trouve pas d'indice déterminant d'ici la fin de la journée, je rentrerai chez moi. Hach m'a promis qu'elle ne parlerait pas de moi à Dan aujourd'hui en attendant elle me mettre dans mes recherches. Je comprends mieux maintenant, Matt. Je te remercie de m'avoir tout expliqué. Pas de problème. Mais quelle histoire quand même. Que doit faire un père dans une telle situation ? Souviens-toi d'il y a quelques années, quand Haché est partie à ta recherche, avec Anozer et les compagnies. J'ai trouvé, Matt. Est-ce que tu aimes le cool... Ah oui, c'est la boisson. Le cool pop ? Oui, bien sûr. J'adore ça. Super. Écoute, il y en a dans le réfrigérateur. Va t'en chercher une canette si tu veux. D'accord, j'y vais. Papa. Dis donc, Haché, c'est une sacrée épreuve que ton ami Matthew doit surmonter. Quel âge a-t-il ? Il a 13 ans. 13 ans ? L'âge que tu avais quand tu es venu sur l'île de Blue d'Edouard. Ouais, je vous l'avais dit à 9h. Memorie double sur DS. Oui, c'était la veille de mes 14 ans. Haché, dis-moi. Est-ce que tu es... Est-ce que tu es devenu son ami ? Parce qu'il recherche son père ? Eh bien, oui, en partie. Mais ce n'est pas la seule raison. Il me rappelle quelqu'un. Qui ça ? Le premier véritable ami que j'ai eu. C'est pour ça qu'il a attiré mon attention. Elle parle du fantôme D. Je ne sais plus. Je crois que c'était Daniel, son vrai nom. Mais tout le long du jeu, on l'appelle D. Haché, qui est cette amie ? Est-ce que je le connais ? Non, tu ne le connais pas. Non, ce n'est pas quelqu'un que tu connais. Ah, je vois. Il y a tant de choses que je ne sais pas sur toi, Haché. Tu n'avais qu'à rester à la maison. Eh oui. Mais moi aussi, il y a un tas de choses que je ne sais pas sur toi. En effet. C'est quoi c'est-à-dire ? Dis-moi, Haché. Oui ? La prochaine fois, pense à me présenter tes amis proches, d'accord ? Pour ça, il faut que... Ok. Hum, je n'en sais rien. Bien sûr. Hop. Allez, je vais faire ma gentille fille. Bien sûr. C'est vrai ? Oui, je te le promets. La prochaine fois que je me lirai d'amitié avec quelqu'un, je t'en parlerai. Merci, Haché. Au fait, papa. Oui, qu'y a-t-il, ma chérie ? J'ai eu d'autres souvenirs de maman depuis la dernière fois qu'on se fait parler. Des souvenirs de l'époque où elle était ici, à Lac-Juliette. C'est vrai ? Tu as eu d'autres souvenirs d'attente de cette époque ? Oui. Peux-tu me les décrire ? J'ai été au clocher avec maman. Tu étais là-bas avec Sayoko ? Oui, j'ai aussi eu un autre souvenir avec la statue de la sirène. Vraiment ? Oui. Hum, Haché. Tu ne devrais pas te forcer à te souvenir de ta mère, tu sais. Papa, je ne me force pas à quoi que ce soit. Tous ces sages... Tous ces sages... Tous ces trucs viennent naturellement. Tu sais, lorsque tu m'as dit que tu te souvenais d'être déjà venu ici il y a 13 ans, j'espérais que tu aurais des souvenirs qui pourraient m'être utiles. C'était égoïste de ma part, j'ai eu tort. Qu'est-ce que tu veux dire ? Haché, les souvenirs que tu as de ta mère sont très importants pour toi. Ce sont des instants précieux que tu dois garder au plus profond de ton cœur. Ils ne sont pas là pour m'aider à en apprendre davantage sur un oseur. Papa ! Alors ne te sens pas obligé de te forcer à retrouver d'autres souvenirs de Sayoko ? Je comprends, mais il y a quand même une dernière chose. Une question que j'aimerais te poser. Maman était venue ici pour rencontrer quelqu'un, non ? Eh bien... Effectivement, je crois qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un. Elle voyait un autre homme ! Je m'en doutais ! Tu as découvert qui était cette personne ? Non, hélas. Mais Sayoko avait clairement une bonne raison de venir ici il y a 13 ans. Une bonne raison ? Oui. Il fallait qu'elle vienne ici et il ne fallait pas que ça se sache. Sinon, elle ne m'en aurait pas ri. Mais grande gueule que je suis, j'aurais te révélé ! Au fait, comment tu sais qu'elle était venue ici ? Il y avait son nom sur la liste des visiteurs à J.C. Valley. Quand j'ai vu ça, je n'en voyais pas mes yeux. Qu'est-ce que tu faisais dans une liste des visiteurs à J.C. Valley ? Non. Je n'en ai pas la moindre idée. Quand j'ai découvert qu'elle était venue ici, j'ai cherché à en connaître le motif. Mais aujourd'hui encore, je n'ai toujours pas élucidé ce mystère. Peu après, il y a eu toute cette histoire à J.C. Valley. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire ? Quelle histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé à J.C. Valley ? Oh, pas grand-chose en fait. Rien qui ne doit se préoccuper en tout cas. Hein ? Qu'est-ce donc ? Ça s'appelle un téléphone. Tiens, un coup de fil. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire ? Richard Robin, j'écoute. Ah, Jina. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Vous êtes sérieux ? Et où est Ryan ? J'ai compris, j'arrive tout de suite. Il faut également prévenir Rex. Bref, Rex. Tyrannosaure, Rex. Je ne me souviens pas d'Arex. Oui, oui, à tout de suite. Ça doit être un personnage qu'on n'a pas encore vu. Je suis désolé, Ashley. Je viens de recevoir un conflit de J.C. Valley. Il faut que j'y retourne immédiatement. Immédiatement ? Immédiatement. Il s'est passé quelque chose ? Un problème avec le système de sécurité, apparemment. La sécurité à l'intérieur du laboratoire ? Non, ça concerne les caméras de surveillance installées à l'extérieur. Des caméras de surveillance ? Oui, tu sais, les pylônes blancs avec les dômes noirs. Oui, grâce à ces caméras, on peut surveiller tous les déplacements dans la région. Vu la nature de nos recherches, personne ne doit découvrir l'emplacement de J.C. Valley. Nos travaux sont hondements confidentiels. C'est pour ça qu'on a un campement et tout. On fait venir des touristes et tout ça. Le laboratoire a donc installé des caméras dans la zone pour repérer ceux qui tentent de s'infiltrer. Si le système tombe en panne, qui sait ce qui peut se passer ? Tout ça n'est pas vraiment rassurant. Attends-moi ici, d'accord ? D'accord. J'en ai sans doute pour un moment, mais je vais me dépêcher de revenir. C'est promis. On pourra parler de ta mère à mon retour. Qu'en dis-tu ? Ok, ça va. Je suis vraiment désolé de devoir te laisser maintenant. Mais ça ne sera pas long, tu verras. Ah, et si tu as faim, il y a un restaurant pas loin d'ici qui fait des plats à emporter. Un restaurant ? Oui, il est juste à côté du rond-point. Tu ne peux pas le rater. Dis au propriétaire que tu es ma fille et il mettra ça sur mon ardois. Et encore une fois, désolé de t'abandonner. A tout à l'heure. Ça commence à devenir une habitude, tu m'abandonnes. A tout à l'heure. Au revoir. Eh bien, papa est vraiment très occupé. J'aurais aimé parler davantage de mes derniers flashs. Je blague avec lui. J'espère qu'il ne rentrera pas trop tard. Donc, ah ! Achou est parti ton père. Je vais terminer l'épisode, moi. Il a dû retourner au labo. Apparemment, ils ont des problèmes avec la vidéosurveillance. Il est vraiment très occupé, hein. Oui, il y a tant de choses dont je voulais lui parler. Tu sais combien de temps ça va lui prendre ? Il a dit qu'il rentrerait dès que possible, mais je suppose que ça va prendre des verres. Ah ! Dis-moi, H. Est-ce qu'il y a un ordinateur ici ? Un ordinateur ? Oui, j'imagine que mon père en a un ici. Il doit être connecté à Internet, non ? Sûrement. Je peux aller sur des fils de cul. Évidemment. Tu crois que je peux l'utiliser ? Pourquoi faire ? Un mouvement de haut en bas. Pour continuer mes recherches sur mon père. Je trouverai peut-être des verres indiques sur Internet. Je n'ai pas le droit d'utiliser l'ordinateur de mon oncle. Oh, oui, bonne idée. Je suis sûr qu'il y a un ordinateur dans la chambre de mon père. Allons, jetez un œil. D'accord. Bon, sur ce, chers amis, on va arrêter cet épisode ici. Donc, fin de cet onzième épisode de playthrough de Another Code R, les portes de la mémoire. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à commenter et à mettre des pouces. Et à la prochaine pour l'épisode 12. A plus !